L'histoire, c'est un extrait de née d'aucune femme, de Franck Bouize. Et en résumé, c'est l'histoire d'une fille, elle s'appelle Rose. Et elle a 14 ans et elle va se faire vendre par son père parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Et si je dis Rose, à la place de Rose, c'est parce que je viens de Toulouse. Mon nom, c'est Rose. Mon nom, c'est Rose. C'est comme ça que je m'appelle. Rose tout court. Le reste n'a plus rien à voir avec ce que je suis devenue. Et encore, ça fait du temps qu'on ne m'a pas appelée Rose. Quand je suis seule et que tout le monde dort, des fois je me répète mon prénom à haute voix. Mais pas trop fort, juste pour que je m'entende. Je pensais que ça serait difficile d'écrire. J'ai passé tellement d'années à attendre ce moment. J'ai tellement rêvé le moment où je pourrais enfin poser mon histoire sur du vrai papier. Et le grand soir est arrivé. Celui où j'ai décidé de me jeter dans la grande affaire des mots. Que sûrement personne ne lira. Mais peu importe. Car ce qui compte, c'est que je le fasse. Et que pour une fois, personne ne m'en empêche. Je ne reculerai pas. J'ai beaucoup réfléchi à ce que j'écrirais en premier. Par quel début commencer. Mais évidemment pas le vrai début de ma vie. L'autre début. Le moment où j'ai compris que je quittais le monde de l'enfance pour être posée dans un autre. Et sans qu'on me demande mon avis. Je venais d'avoir 14 ans. Je vivais à la ferme. Avec mon père, ma mère et mes trois soeurs. On était quatre filles. Nées d'un an d'écart. J'étais l'aînée. Les filles ne valent rien pour les fermier. Et vu que mes parents... Et vu qu'il faut des bras et un entrejambe. Quelque chose pour faire perpétuer le nom. Et moi et mes soeurs, on n'avait rien entre les jambes. Au moins, on s'entendait bien avec mes soeurs. On se serrait les coudes sans rechigner au travail. Malgré tout ce qu'on abattait, mon père nous faisait comprendre que ça ne suffisait pas. Que ça ne suffirait jamais. Alors, on se débrouillait pour trouver des moments pour s'amuser. On cachette. On riait souvent. On n'était rien que des gamines sans souci de demain. Ma mère, elle ne riait jamais. Elle ne souriait pas vraiment non plus. Mon père, une seule fois. C'était le lendemain de mes 14 ans, à la fois où il avait tenu que je l'accompagne. Mais ce n'était pas une mimique qui mène à la joie. Plutôt une grimace. Oui, un drôle de sourire qu'il avait ce jour-là. Pendant qu'il buvait des verres dans l'auberge avec ce type. Qu'il payait et lui, jamais. Avec le recul des années, je sais que ce n'était pas un vrai sourire. Ni une vraie grimace non plus. Mais sa façon pour lui de se convaincre qu'il fallait devenir quelqu'un d'autre pour arriver à ce qu'il avait entrepris. Il était assis à une table au milieu de la salle pleine. Et moi, je me tenais debout à l'entrée. Là où on m'avait obligé à rester. Je les regardais sans entendre ce qu'ils disaient. Le type, il buvait moins que mon père. Il me jetait des coups d'œil qui me faisaient froid comme le vent d'hiver. Il était gros et large, visiblement plus jeune que mon père. Avec des habits pas comme nous, ceux qui coûtent plus cher. Je me suis demandé comment mon père pouvait connaître quelqu'un comme ça. Au fur et à mesure qu'il parlait, je voyais que la conversation prenait une drôle de tournure. Le visage de mon père se refermait de partout. Il a fini par devenir grave comme celui du type. Je compris plus tard qu'ils étaient en train de marchander. et que ce n'était pas simple d'arriver à un accord vu que personne ne voulait lâcher le morceau. Je ne le savais pas encore, mais ce morceau, c'était moi. Aplausos Aplausos Aplausos